Bienvenue sur Haute Moderne avec un super unboxing de plus cet été, alors vous l'avez peut-être deviné vu le poids, je vais l'ouvrir sans plus attendre, c'est un groupe très connu et surtout que je suis de façon très très assidue sur cette chaîne. Alors, vous voyez c'est hyper bien emballé, vous vous en doutez certainement parce que il s'agit du 12e coffret des singles du 12e album du groupe anglais évidemment de New Hell, Depeche Mode avec évidemment Sons of the Universe, the 12-inch single Depeche Mode, que j'ai reçu, j'étais un peu en vacances quand il est arrivé, intact avec évidemment les trois titres, uniquement trois ou quatre titres qui sont tirés de l'album, alors je n'ai aucun maxi originaux parce qu'à l'époque tout n'était pas sorti en vinyle, là ils ont sorti la totalité des singles et des versions puisqu'il y a toujours le 12-inch et le L 12-inch pour chaque titre, alors on a Wang 12-inch et puis le L 12-inch, donc ça veut dire deux singles différents avec des remixes différentes, on a Peace pareil, le 12-inch avec le L 12-inch et Fragile Tension avec All to Feed pareil en 12-inch et en L 12-inch, donc en tout vous avez, alors là pour le dernier single de Fragile Tension, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 titres, 16 remixes, voilà. Alors tout n'était pas disponible en vinyle, j'ai essayé de pointer, j'ai trouvé que le dernier Fragile Tension All to Feed qui était sorti en double maxi, mais pas avec les pochettes, pas avec les mêmes pochettes qui sont dans le coffret, et Wang et Peace, j'ai trouvé que le 12-inch normal, j'ai pas trouvé le L 12-inch, voilà. J'ai fait des recherches, il y avait pas mal de maxi qui sortaient à l'époque en 2009, donc en CD, c'est des singles, on était en 2009 et c'était vraiment le creux de la vague du vinyle. Alors voilà comment ça se présente, j'espère que c'est dans le bon sens, je vous regarde, je pensais plutôt, voilà comme ça, comme ceci, d'un côté on va l'ouvrir, voilà un petit macaron. Alors des fois j'arrive à sauver le blister, mais à la longue, il se détend, il se déchire, tout ça, donc. Alors on est vraiment dans une période de, avec aussi Delta Machine et Spirate, par la suite, on est vraiment dans une période très électro, au point de vue remix. Mais Sons of the Universe et puis Delta Machine, qui va suivre, sont à mon avis deux excellent albums, et les deux derniers excellents, parce que Spirate et puis le dernier album, j'avais moins aimé, c'est plus, j'allais dire plus gore, plus triste, voilà, ça manque de pêche, ça manque de, donc on était encore dans les bonnes périodes, voilà, donc je vous explique le temps que j'ouvre avec le cutter. Bon, je sauve un petit peu le blister, là évidemment, voyez, il fait comme ça, pendant un temps, parce que je vous dis, à la longue, ces coffrets, ça finit par se déchirer, puis le blister de coffret finit par se déchirer, voilà. Voilà. Alors, donc, je vous montre quand même les maxis, et là, on va ouvrir. Il y a toujours le fameux poster, normalement, là, il y a rien d'autre, vous voyez, hop, vous voyez déjà, déjà, il sera à tendance à, c'est très fin, en fait, comme plastique. Je vous montre sur toutes ces goutures. Alors, comment ça se passe ? Alors, on va les mettre dans l'ordre, d'abord. Euh, ouais. Là, je crois qu'ils ont repris un petit peu. Alors, on va commencer, voilà, chercher le poster. Ça, c'est le poster promotionnel qui annonçait la sortie, donc, du nouveau Singer Wrong, le 6 avril 2009. Voilà. Ça, on pouvait le trouver dans le 12 inch directement. Toujours un petit coupon de téléchargement. Comme je ne l'ai pas tous, en CD, voilà, je vais le garder. Alors, le premier, alors, le L, est-ce qu'on a ? Je vais suivre, je vais prendre ça pour suivre. Donc, on a Sin White Duke Remix Version, euh, voilà, ça doit être celui-ci. C'est bizarre, parce que d'habitude, Mute, Mute, ici, mettez sa référence, 12, etc., 12 inch ou L, 12 inch. Et là, ça y est pas, à moins que ce soit sur le... Non, on va suivre les remixes, voilà. Alors, le premier, donc, Wrong. Alors, j'ai pas, j'ai pas l'original, mais souvent, c'est assez fidèle. Vous voyez, il y a des... Souvent, ils sont assez fidèles aux originaux. Bon, là, vous avez une partie brillante, là, comme ça. Voilà. Voilà. On voit bien ici. Et donc, vous avez tous ces titres. Voilà. Donc, Wrong, The Sin White Duke Remix, Trent Moller Club Remix et Casper Remix. Voilà. Donc, moi, j'ai rien de tout ça. Je vais le découvrir. Et on a, par contre, 180 grammes, alors qu'à l'époque, je pense, c'était du 140. Voilà. Mais le facsimilé est pratiquement semblable à l'original. Alors, je pense que celui-ci était sorti en vinyle à l'époque, mais par contre, celui-là, le L 12 inch, c'est-à-dire des remixes différentes, voilà, n'était pas sorti, je pense. Alors là, on a Wrong, Magdalas Scale Up Funk Remix, Wrong, D.I.M. vs. Boys Noise Remix. Et en side B, on a Wrong, Trent T. Moller Club Remix Dub Version, O.L. et O.L. Black Light Odyssey Remix. Voilà. Toujours 2009. Ils ont fait vraiment du beau travail. C'est très joli. Enfin, vu le prix... Enfin, moi, j'avais fait une Preco. Une Preco, donc, je l'ai eue à 120, je crois. Une Preco, il y a très longtemps, sur la Fnac. Et c'était la Fnac qui le diffusait dans tous les disquaires. J'ai fait tous les disquaires en ligne, le moins cher. Même chez Mew, tout ça, c'est beaucoup plus cher. Voilà. Et quand même, la Fnac a honoré sa Preco à un prix plus bas. Et je crois qu'il y a encore, si vous voulez l'acheter à un prix plus bas. Alors, on va passer au deuxième Single Piece. Donc, avec la... Je vais d'abord le montrer. Bon, la pochette est mat, elle n'est pas terrible. Mais Mew faisait beaucoup de pochettes comme ça, originales. Alors, en original... Alors, je pense qu'on a peut-être les référents. Mais alors, c'est Ricky qui aura... C'est lisible. C'est lisible. On a des références ici, mais vous voyez, c'est absolument illisible. Alors, Peace, avec Single Version, Six Toes Remix, et Comeback, le titre Comeback, John C. Remix, Peace Ben Clock Remix, et Peace The Japanese Popstars Remix. Toujours 2009, c'est ça. Voilà les crédits, tout ça. Et on a, évidemment, le 180 grammes. Enfin, Mew, c'est toujours très bien pressé. Sauf, j'avais eu un souci sur un disque une fois. Mais autrement, en gros, c'est quand même assez bien pressé. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a le second Peace. Alors, les pochettes sont assez larges, quoi. C'est assez épaisse. C'est pas mal. Donc, le deuxième, avec Peace Side La Rock Remix, Peace Justice Conque Extended Disco Club Vocal Remix, Peace The Exploding Plastic Inevitable GK Disco Dub Mix, Peace Pan & Ton Remix. Voilà, il reste là. Toujours, on est en 2009. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, les Remix sont un petit peu décalés par rapport à l'album. Donc, toujours le macaron plus sobre. Voilà. Mais je vous dis, excellent album. Alors, les Remix sont vraiment très électro. Après, il faut aimer. Mais bon, c'est quand même encore une très bonne période de Dépêche Mode. En mon sens. Alors là, on a, je pense, le facsimilé, en fait, de celui qui était sorti. Alors, il y a deux. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait qu'on ait deux. Voilà. En fait, c'est celui-ci qui était sorti. Donc, pardon. Celui-ci qui était sorti en vinyle, avec une pochette un petit peu plus claire. Voilà. Aussi. Donc, je vous dis les versions normales, les Maxi à première mouture. Donc, estampillés 12 inch uniquement, sans être précédés par le L 12 inch. Donc, cela était sorti en vinyle. Mais les L 12 inch n'étaient pas. Donc, celui-ci était bien sorti. J'avais vérifié. Mais la pochette était beaucoup plus claire. Et je crois que ce n'était pas sorti aux Etats-Unis. C'était sorti uniquement sur l'Europe. Voilà. Alors, on a... Alors là, il y en a tellement. Fragile Tension avec All To Feed. Deux titres. Donc, Fragile Tension, Stéphane Bodzin Remix. Fragile Tension, Chris Menaces' Love on a Lazer Disc Comics. All To Feed Pop-Off Vocal Mix. All To Feed Paul Walford's Easy Fun Ethereal Disco Mix. Perfect. Avec Perfect aussi, le titre Perfect. Roger Sanchez Club Mix. Perfect Ralphie Rosario Dub. Peace Hervé Zwer House Frequencies Remix. Peace Thunder Van Dorm Remix. Ça en fait pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 versions là-dessus. Bon, je ne sais pas si vous pouvez les voir ici. Peut-être faire un arrêt sur image. Je ne sais pas. Allez, on a sorti donc deux disques ici. Oui, si il y a Uli Remix, vous vous rendez compte, ça fait du boulot. Il y a tout quoi écouter. En tout, il y a donc 6 disques dans le coffret quand même. Ce qui justifie le prix. 6 disques dont un double. Donc ça fait 7 disques en fait. 7 disques à 15 euros, 20 euros. Vous faites le calcul. Toujours un superbe Macaron Newt. Vous voyez, ils sont impeccables. Ils sont propres de la pochette anti-statique. Voilà. Donc on en a pour son argent. Donc ici, c'est le deuxième. Comme ça et comme ça. On va tout remettre dedans. Donc la pochette mat. Voilà. Il me semble que la pochette est plus claire. On me dirait si vous savez. Et ensuite, on a le dernier. Donc le L 12 inch qui était sorti qu'en CD. Mais parfois, il peut y avoir des panachages de versions entre les originaux vinyles et les CD. Voilà. Tandis que là, ils ont bien tout restructuré. Donc Fragile Tension. All to Fit Depeche Mode. Le L 12 inch. Deuxième mouture. Avec. Je vais vous montrer les versions. Voilà. On est toujours en 2009. Je regarde. Oui, 2009. Fragile Tension Radio Mix. All to Fit Radio Mix. Comeback. Six Toes Remix. Fragile Tension. Laid Back. Luck Remix. Voyez, on reprend. Comeback. Aussi. Fragile Tension. Peter Bjorn & John Remix. All to Fit. Joey Boots Remix. Perfect. On reprend. Perfect. Ralphie Craig Club Remix. Fragile Tension. Solo. Loves. Panorama Remix. Donc on a les deux derniers maxis. On a donc les titres Fragile Tension. All to Fit. Et Perfect. Donc en fait, il y avait trois titres remixés. Donc en fait, il y avait un, deux, trois, quatre, cinq, six, voire sept titres qui ont été remixés. Extrait de l'album Sons of the Universe. Je regarde si je l'avais sous la main quand même, cet album. Mais euh... Ouais, non, c'est un petit peu plus loin. Voilà. Tant pis. C'est pas grave. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je regarde si c'est vraiment... Non, je sais pas. Donc euh... Et puis je vais vous faire une prochaine vidéo euh... Une prochaine vidéo sur des bandes originales. Vous en voyez un aperçu derrière moi. Voilà. Et puis aussi euh... Je sais pas si je vais... Ouais, je vais séparer. Parce que j'attends encore un arrivage de... Chez Mondo. Ça prend trois, quatre mois de préorder, de délai, de... Enfin, c'est incroyable. Et voilà. Donc j'attends tout ça. Et... Et puis il y aura aussi donc le tout venant. Ce que j'appelle le tout venant. Des rééditions, des originaux. Euh... Voilà. Euh... Donc il y aura deux vidéos. Je sais pas si j'ai tout reçu. Non, peut-être pas encore. Pour euh... Pour faire ces deux autres vidéos. Donc vous les aurez courant du mois d'août. Alors j'avais oublié de vous dire. C'est donc euh... Columbia Sony Music. Et euh... Et euh... Et en fait j'ai le numéro 5923. Sur dix mille exemplaires. Voilà. 5923. C'est toujours des coffrets numérotés limités. Alors plus évidemment le tirage est important. Tant moins euh... Le coffret a de la valeur évidemment. Mais quand même euh... C'est quand même bien fait. C'est... C'est très bien cartonné. Contrairement au coffret. Oui j'ai eu des retours de... D'abonnés euh... Sur le coffret d'Ultravox. Donc euh... De Quartet. Donc euh... Le troisième album avec Midjour. D'Ultravox. Qui était sorti avec les... Les démos. Les lives. Etc. Les remixes. Les maxi euh... Version album. Tout ça. Euh... Remixé par Stephen Wilson. Mais euh... J'ai des soucis. Parce qu'on arrive pas à remettre... Ni à sortir les disques. Ni à les remettre. Le coffret est trop étroit. Et c'est vrai que vu le prix. C'est un peu scandaleux. Mais bon. Je sais pas ce que je vais faire. Avec... Vous voyez. Donc. Je vais vous montrer. Ici. Je crois que je l'ai sous la main. Ouais. Euh... Si vous... M'en suis aperçu après. Si vous remettez les... Les disques. Dedans. Puisqu'on a un petit peu de temps. Vous voyez. Donc c'est... C'est ce coffret là. Si vous remettez les... 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 Les disques ici. Et bien en fait après vous pouvez... Ça... C'est ce coffret à Montfort. Moi j'avais eu un prix quand même. Sur l'Espagne. En dessous de 70 euros. Voilà. Vous voyez. Là on arrive plus. On arrive plus à enfoncer. On arrive plus à les... On arrive plus à les enfoncer. Voilà. Après déjà c'est difficile. Donc je sais pas. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je vais mettre un... Un petit... Un petit lacet. Quelque chose. Un petit ruban. Pour arriver à tirer tout ça. Je sais pas. On verra. Donc. Alors ensuite. Il y aura... Dès que je vais recevoir la boxe de... Dès que je vais recevoir la boxe d'ABC. Donc je vais vous présenter le live d'ABC. Avec aussi. Dans la boxe. Anniversaire. The lexicon. Of live. Pardon. Of live. De 1982. La boxe doit sortir là. Incessamment sous peu. Donc je vais recevoir dans pas longtemps. Donc il y aura cet unboxing. Avec. Avec. Donc. Ce live que j'avais reçu du site. R live. Point co. Point uk. En Angleterre. Et. Avec la boxe. Où il y a. Le live. Original. De 1982. Là. Il s'agit d'un live. Plus tardif. Live. Viverno. Point com. Donc. On m'avait demandé des renseignements. Voilà. Et ça. Je l'ouvrirai. Je présenterai. Avec la boxe. Donc il y aura ça. Aussi. Et c'est tout. Et puis après. Il y aura. Voilà. Donc. Il y aura. Donc. Ce petit. J'allais dire. Unboxing. A présenter. Mais j'attends encore. Quelques disques. Voilà. Voilà. Ça fait pas mal de choses. Et il y aura aussi d'OMD. D'OMD. OMD. Je vous ai présenté le live. Mais il y a des rééditions. Des derniers albums d'OMD. Alors. Sur le site OMD. Je les ai commandés. Et ça. Je devrais les recevoir. Alors. Est-ce que j'attends. Les recevoir. Pour vous faire la vidéo. Je sais pas. Ecoutez. Vous me dites. Ce que vous en pensez. Si vous voulez. Que je vous présente. Les disques dans la foulée. Ou si vous voulez. Que j'attende. Pour tout regrouper. Moi. J'aime bien. Quand vous mettez vos commentaires. Toujours. Pertinence. Même. Critique. Mais. Toujours. Dans. Dans. La cordialité. Voilà. Donc. Ça fait déjà. 19 minutes. Donc. Je vais vous laisser. Puis. Bon visionnage. Bonnes vacances. Malgré le temps. Qui s'est un petit peu rafraîchi. Parce que j'ai passé une semaine. Je suis allé à Fribourg. Vous savez. J'avais oublié de vous dire. Je suis allé à Fribourg. Pour affaire. Avec toute ma famille. En Alloagie. Tout ça. Il n'a pas fait très beau. Là-haut. On est passé par Strasbourg. Il pleuvait. Mais c'était terrible. Pour voir la cathédrale. Et il ne faisait pas très beau. Et quand je suis revenu dans le sud. En fait. Il y a du vent. Et il fait très frais. On ne peut même pas utiliser la piscine. Donc. Voilà. Souvent. On dit que les juilletistes. Sont favorisés par rapport aux Aoui. Aux Aouistes. Et puis. Ou vice versa. Voilà. Ça dépend des années. Et là. Si on atteint le 15 août. Avec ce temps-là. Après le 15 août. C'est vrai. Ça a du mal à redémarrer. Mais ils ont annoncé du beau temps dans le sud. Pour le. Pour la semaine prochaine. Mais. Ce qu'il y a. C'est que. Ça dissuade un petit peu. D'aller prendre. Ces vacances. Comme ça. En Allemagne. Enfin. Dans le nord de l'Europe. Parce qu'on se dit. Finalement. Si début août. Il ne fait pas beau. Alors. Quand est-ce qu'il fait beau. Alors. On est peut-être mal tombé. Mais. Il faisait bon. Mais enfin. Il y avait toujours des petites averses. Tout ça. Le temps était quand même couvert. On ne savait pas trop comment s'habiller. Il fallait toujours prendre une veste. Voilà. Alors. Fraybourg. J'ai vu le. Excusez-moi. Je suis un petit peu en roue. Et bien. Du. Au voyage. Justement. Et puis. Avec la climat au départ. Et puis. Après. C'était juste. On n'avait pas mis le chauffage. Une fois. Dans la voiture. Et alors. Donc. J'ai fait les disquaires de Fribourg. Et j'ai fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez. André Meyer. Donc. Je dis ce que je veux. Il y a quelques années. Une vidéo de présentation. Sur les disquaires de Fribourg. On dit Fribourg. En allemand. Fribourg. En français. Parce que. E. En allemand. Se présente. Se prononce. Aïe. Donc. C'est I.E. Qui se prononce I. En allemand. Donc. On dit Fribourg. Ville libre. C'était des villes bourgeoises. Qui se sont affranchies. Du pouvoir impérial. Au royal. Etc. A l'époque. Et alors. Donc. Il y avait certainement. Une charte de franchise. Pour les. Pour des taxes. Des impôts. Comme d'habitude. Au Moyen Âge. Notamment. Fribourg. Donc. André Meilleur. Nous avait signalé. Nous avait fait. Ouais. Nous avait fait. Une présentation. Donc. Des disquaires de Fribourg. Avec aussi. Ricord. Je me souviens plus. Oui. Ricord. Quelque chose. Il y a deux disquaires. J'y suis allé. Mais. C'est des disquaires. Plus pourris. Bien. Plus pourris. Que mes disquaires d'Avignon. Je préfère aller. Chez mon disquaire de Montpellier. Qui est. Un million de fois. Mieux. Que cela. Il n'y avait. Pas grand chose. Les prix étaient quand même. Très élevés. Il y avait. Un seul crafter. Qui a 35 euros. Original. Mais. Pas terrible. Et puis. Alors. Quand je lui avais. Quand je vais. Énumérer. La liste. De mes groupes. Allemands. New Wave. Etc. Il n'y connaissait même pas. Il n'y en avait aucun. Voilà. Il y a 4, 5 ans. Peut-être. Mais maintenant. Puis. Il y a tellement de gens. Qui y vont. C'était bourré de gens. Donc. Les nouveautés doivent partir assez rapidement. Tout ça. Donc. Il n'y a plus tellement de stock. Voilà. Bon. Ecoutez. Salut. Je suis trop bavard. Je suis trop bavard. Et. Vous voyez. Il y a pas mal de BO. Qui vous attendent. Je ne sais pas si je les ai. Toutes mis. D'ailleurs. Ouais. Pour le moment. Donc. J'en attends 2 autres. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc. Je représenterai 6. Salut. A bientôt. Je suis trop bavard. A bientôt.